Je pense véritablement que la phase alternance est vraiment une très grande opportunité pour un jeune entrepreneur comme moi, puisque ça vous met vraiment dans le bain, et ça c'est vraiment une grande qualité de ce parcours professionnel. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas de secret, c'est le travail, vraiment pour vous donner un ordre d'idée, ici c'est 600 heures à peu près, 600-650 heures de travail personnel à côté de mes fonctions, de mes deux boulots, puisque je suis pompier aussi également la nuit, donc forcément, oui, c'est un engagement vraiment personnel, et il n'est pas d'ailleurs que tout seul, parce qu'il est nécessaire aussi d'engager sa famille, et donc je remercie aussi beaucoup ma femme qui a été à mes côtés tout au long de ce projet, parce que c'est des concessions tout ça. Un jeune de l'ESCCI aujourd'hui, quel conseil vous lui donneriez s'il souhaite se lancer ? Moi, je lui dirais qu'il garde toujours en ligne de mire qu'il faut toujours vivre ses rêves, ça c'est super important, et je pense que le maître mot de l'entrepreneuriat c'est la résilience. Il est vraiment nécessaire de toujours se remettre en question constamment, et aller de l'avant, parce que c'est bourré d'embûches, c'est tellement dur l'entrepreneuriat, que si vous n'avez pas ce côté résilient, ça va être compliqué. Donc moi, j'étais issu d'un bac, et j'avais une lassitude des cours magistraux, donc l'alternance avec le BTS, et là la licence, ça m'a plu tout de suite. J'avais déjà fait un BTS en alternance, et j'avais aimé ce concept, et je voulais continuer là-dessus pour la licence. Alors, particularité, c'est que votre tuteur est lui aussi un ancien de l'ESCCI, on se comprend mieux ? Oui, oui, tout à fait, il a contacté le SCCI qui a recherché un alternant, vu qu'il était lui ancien, et oui, il comprend, il sait les missions, donc je pense que je vais être bien encadré de ce côté-là.